Je suis Pascal Néron, je suis metteur en scène invité par les frivolités parisiennes et on s'apprête donc à monter l'A.O. de Maurice Yvain qui va être, j'espère, le 22 février, une très belle fête tous ensemble. La.O. c'est une opérette qui date de 1923 et c'est donc de l'opéra avec des parties qui parlaient drôles. La.O. c'est l'histoire d'Evariste, un homme jeune, riche, urbain et qui a toujours traversé sa vie dans un égocentrisme affirmé et qui, là, dans ce moment de sa vie, à cause d'un événement, que je ne vous spoil pas, va traverser un rêve, un très grand rêve, dans lequel il va redécouvrir sa femme, ses amis, la puissance de l'amitié et de l'amour. La.O. c'est le club de Paris. On respira et on redémarra. Vous croyez être sans témoin et que vous vous embrassez dans l'écroi. Mesdames, messieurs, pan et bien gardes. Qu'un ange gagne à vous regarde lorsque... Alors, j'ai le rôle de Frisotin, qui est un ange gardien, qui va être l'ange gardien d'Evariste. A l'époque, ils écrivaient pour les interprètes. Et le rôle de Frisotin a été écrit spécialement pour Dranen, qui avait une voix assez particulière, qui était un comique de l'époque. Frisotin n'a pas d'air vraiment, on va dire, de grand air lyrique, chanté où il peut prendre le temps, de faire de la belle voix, mais c'est toute la difficulté de Frisotin. Là, ce La.O. de Maurice Sivin est intéressant parce que c'est vraiment le répertoire que nous défendons, avec cet héritage de la musique classique française et puis ces touches un petit peu de modernité qu'il y a eu dans ces années d'après-guerre. Un peu jazzifiées, voilà. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des répétitions d'italienne. Donc, on arrive à mêler l'orchestre qui découvre la partition avec uniquement le côté chanté. Et ensuite, on passe en scénique. Donc, on sent aussi le spectacle se construire, évoluer, gagner en rythme. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont toujours assez émouvantes. Sous-titrage ST' 501